A part si vous ne travaillez qu'en studio, trouver des lieux pour vos shootings, qu'ils soient personnels ou professionnels, est essentiel. Dans cet épisode, je vous donne des techniques pour débusquer des endroits encore inexplorés. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, à part si vous ne travaillez qu'en studio, trouver des lieux pour vos shootings est essentiel. Ça donnera l'univers à vos clichés, l'ambiance à vos shootings, votre originalité, votre personnalité et pourra vous faire rêver vous, votre modèle, vos spectateurs, voire vos clients. Oui, je ne parle évidemment pas des photographes de paysage pour qui le paysage est un petit peu essentiel quand même, comme c'est dit dans le domaine en fait. C'est un fait, je ne suis pas du tout un photographe de studio. J'ai donc toujours porté une grande attention à mes lieux de prise de vue. Ils me donnent souvent des idées de photos, des idées que je n'aurais pas pu avoir autrement. Que ce soit pour mes mises en scène en urbex, en extérieur, en ville, que ce soit même pour mes portraits. Oui, même si le fond est flou. La lumière n'arrive pas du tout pareil dans un endroit comme dans un autre. Ou que ce soit la beauté du lieu qui fait que mes modèles ont des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est beau ce que je dis. Car oui, c'est aussi très important pour vos modèles d'être dans un endroit spécifique qui vont les sublimer. En gros, comme votre studio se doit d'être un endroit chaleureux et accueillant. Ça sera quand même plus facile pour mettre à l'aise vos modèles. Cette importance a grandi de façon extrême depuis que je me suis lancé dans ma série Soledad. C'est du landscape nude. Et dedans, il y a autant nude, pour du nu, et fécoute nue, que landscape pour paysage. J'ai donc dû me mettre à fond sur la recherche de nouveaux lieux. Surtout en arrivant à vivre à Lyon, sans connaître le moindre environnement. Du tout. Je vais commencer par mon astuce principale, bande de chanceux. Je m'occupe quand même bien de vous. Même si je bouge souvent et que j'aime beaucoup déambuler en voiture dans les petites routes, il est très compliqué d'explorer tous les coins. Surtout dans un territoire de gouffres, falaises et forêts. Il y a un outil absolument magique pour éviter de bouger de chez soi. Google Earth. On a accès au monde entier depuis son ordinateur. Et il y a encore quelque chose d'absolument plus génial, c'est que tout le monde peut y mettre des photos. Et donc que tout le monde peut les voir. Même moi. J'ai passé des heures, voire des nuits entières à écumer toutes les photos sur un certain périmètre pour trouver des lieux intéressants. Une fois la photo trouvée, je mets une épingle pour m'en souvenir. Et il ne me restera plus qu'à prendre ma voiture et aller voir si le lieu est vraiment bien. Ça peut vous paraître un peu abstrait comme ça, donc je vais faire l'exercice devant vous. Je n'ai fait aucune recherche avant l'épisode, donc je vais le faire en live devant vous. Allez go, c'est parti. Imaginons un lieu que je ne connais pas du tout. Imaginons que je parte du côté de Belfort, entre les Vos, j'ai le Jura. Et que j'ai envie d'y faire des photos. Donc je vous ai dit qu'on allait du côté de Belfort. Donc cherchons d'abord Belfort. Hop, ok. J'ai activé ici frontières et légendes. Et j'ai surtout activé ici les photos. Il faut d'abord savoir exactement ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez des endroits en ville, des endroits en haute montagne, des endroits des cascades, j'en sais rien. Enfin moi je sais que je cherche souvent des lieux en pleine nature et des lieux un petit peu atypiques. Je regarde un petit peu, même sans photos. On va enlever les photos et voir un petit peu le relief déjà de base. Donc là je regarde, je pense que tout ce petit terrain là pourrait être vraiment très intéressant. Il y a le Jura juste en dessous, mais je pense que je vais aller voir les Vos, parce que le Jura j'ai déjà été et je sais à peu près où aller déjà. J'active les photos. Et vous voyez, il y a plein de photos qui apparaissent. Je vais regarder d'abord en hauteur, parce que ça permet de voir plus de photos d'un coup. Vous voyez parmi ici, si je clique ici, je peux regarder un petit peu ce qui se passe et voir comment c'est. Tout ça sans bouger de chez moi. Je vois que ce n'est pas forcément très intéressant pour moi. Ça ne change pas des masses. Ce n'est pas ce que je cherche. Voyons voir peut-être plus par ici. Non, ici. Après on peut y aller du coup un petit peu plus de façon méthodique. C'est-à-dire qu'on va faire tout un lieu. Par exemple, je vais commencer par tout ce lieu là et je vais chercher. En fait, j'ai trouvé une cascade ici. Donc, je vais commencer d'abord ici. Voyons voir ce que ça donne. Le lieu est quand même super mignon, super joli. Ce n'est pas ce que je cherche. Parce que des forêts comme ça, j'en ai à côté de chez moi sans aucun souci. Donc, ce n'est pas très très grave. Et je peux y passer comme ça un petit peu beaucoup de temps. Jusqu'à ce que j'ai un petit peu de chance. Parce qu'en fait, il faut provoquer la chance toujours. Tiens, c'est joli ça. C'est pas mal comme endroit. Là, il y a un chemin forestier. Je vais zoomer un petit peu dedans. Donc, j'étais là. Chemin forestier. Je pense que je vais... Voilà, j'ai trouvé un lieu qui pourrait éventuellement m'intéresser. Il faut aller voir si ce n'est pas trop trop mal. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets un petit picot ici. Une petite épingle. Et je le nomme chemin forestier cailloux. Parce qu'il y avait des cailloux qui avaient l'air pas mal du tout. Je fais OK. Et j'ai ici mon chemin. Je peux regarder à côté ce qu'il y a. Là, je vois qu'il y a un petit lac qui peut être intéressant. Je vais dézoomer un tout petit peu pour avoir plus de photos d'un coup. Pour éviter d'avoir cliqué partout. Ah, ça peut être un... Ah non, ça, c'était le lac à sec. Ça permet aussi de voir certains endroits à sec ou pas. Enfin, avec de la neige ou pas. Et ça vous permet de naviguer aussi dans le temps. Parce que du coup, quand même, la nature, on sait très bien qu'elle change. C'est mignon ça. Il y a pas mal ce rocher. Pas exceptionnel, mais il y a pas mal. Ça nous permet aussi, du coup, de voyager dans l'année. Et de savoir à quel moment il faut aller à cet endroit-là. J'ai trouvé un lieu extraordinaire à 20 km de chez mes parents via ce système. Il faut dire que quand même, j'ai vécu 18 ans pas loin de cette rivière de galets énorme là que vous pouvez voir en ce moment sans le savoir. Et je l'ai découvert juste l'année dernière. Et en ville, c'est pareil. N'oubliez pas que vous avez Street View pour chercher des bâtiments. Ça peut être vraiment très utile. Passons maintenant à une autre méthode. Toujours sans bouger de son fauteuil. Et ça, c'est cool de pas bouger de son fauteuil des fois. Bon, logiquement, comme vous me regardez sur YouTube, c'est que vous avez Internet. C'est logique. Et il faut savoir que certaines personnes créent des blogs, des sites avec les lieux sortants de l'ordinaire. Des lieux que vous avez peut-être envie de trouver. Ils peuvent en parler, du coup, sur leur site, sur leur blog, sur leur Facebook. Et souvent, ils trouvent des lieux supratopes. Et je vais taper des choses comme lieux sortants de l'ordinaire, Vosges, Cascades, Vosges. En fonction des lieux que j'ai envie de trouver. Si je trouve quelque chose et que la personne ne donne pas le lieu exact, je peux jouer au détective. Et bingo, je trouve le lieu sur Google Earth. Et bam, épingle. Bon, maintenant, sortons un peu de chez nous pour aller nous confronter à la vraie vie. Vous avez sûrement des amis autour de vous, des gens qui ne sont pas forcément dans la photo, mais qui adorent se balader ou qui connaissent bien mieux le territoire que vous. Je me rappelle, quand j'étais en Martinique la dernière fois, j'ai découvert des lieux improbables grâce à mon hôte que je remercie vivement. Merci beaucoup, Thomas. Les photos qui passent en ce moment sont des lieux trouvés grâce à lui. Et la plupart, non trouvables du tout via Google Earth. J'ai vérifié après. Alors, n'hésitez pas à demander autour de vous, à parler de vos recherches à vos proches qui pourront sûrement vous aider. Proches, voire même pas forcément vos proches. Il y a des gens comme ça. Bon, n'allez pas forcément aborder les gens dans la rue comme ça pour demander. Sauf si peut-être c'est dans un petit village et qu'il n'y a qu'une seule personne qui passe. Pourquoi pas ? Vous pouvez également lancer des demandes sur vos Facebook. Et même si votre audience est plutôt composée de photographes, faire des propositions du genre « Si vous avez des lieux qui répondent à ces caractéristiques-là, n'hésitez pas à m'en parler et je vous inviterai à assister à mon shooting. » Par exemple, j'ai découvert la région où a été faite une grande partie de ma série Soledad grâce à une modèle à qui j'ai parlé du projet et qui m'a dit « Putain, il faut vraiment que je te montre un endroit, tu vas adorer. » Et j'ai dit « Banco, allons-y ! » Et ça a été le début d'une histoire d'amour. Avec cette région absolument sublime. Une dernière technique qui peut être un petit peu mal perçue par certains, mais on ne fait qu'avoir accès à des informations que les gens partagent. L'espionnage. Bon, le mot est très fort car lorsqu'il s'agit d'amis ou même d'autres personnes, photographes ou non, qui disent genre sur Facebook « Waouh, regardez ce lieu, il est génial ! » Tout en ayant activé la localisation GPS, faut pas être très doué pour retrouver l'endroit exact. Si vous voulez que votre lieu reste secret, il vaut mieux faire attention à ça. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut rassembler quelques indices, recouper des informations, mais ça paye souvent. L'idée n'étant bien sûr pas d'aller lui piquer son lieu, mais d'y aller pour faire vos propres créations. Ce qui m'amène à une petite mise au point. Non, je ne suis pas pour donner des lieux ou les partager. Et encore pire si on parle d'urbex. C'est la plupart du temps tabou. Et je trouve ça tout à fait normal. L'urbex, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ce n'est vraiment pas une histoire de dire « C'est mon lieu et mon lieu rien qu'à moi ». Même si des fois, c'est vrai, quand on a trouvé un endroit vraiment super cool, que c'est tentant de le garder pour soi. Mais plutôt pour éviter de voir débarquer tout de l'ordre de photographes du coin, ou même casseurs, taggeurs, paintballers, si on parle d'urbex, et donc de retrouver son lieu détérioré ou photographié sous tous les angles possibles. Je n'ai aucun problème à accompagner un ami ou une connaissance dans un de mes endroits préférés, mais pas, surtout pas, le divulguer au grand public. Puis c'est tellement plus grisant de se dire que le lieu, on l'a trouvé par soi-même. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, avec toutes ces infos, vous avez de quoi trouver tous les lieux qui sont près de chez vous. Il vous faudra sûrement y passer des dizaines d'heures pour être efficace, mais quelle satisfaction au final ! Ah oui, il y a un truc dont je n'ai pas parlé, la technique du hasard. Genre, allons par là, et nous verrons bien. Je l'applique des fois, mais il faut quand même avoir du temps et ne pas être très pressé, parce que si vous êtes avec une modèle, c'est peut-être un petit peu compliqué. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit et recevoir toutes les infos F1.4. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.